François Zardy, qui célèbre ses 80 ans demain mercredi, souffre depuis 2004 d'un lymphome du tissu lymphoïde associé aux muqueuses, qui s'est aggravé en 2015. Ce lundi, Étienne Dao s'est montré très ému en évoquant l'état de santé de la chanteuse d'An en aparté sur Canal+. Dans les années 80, Étienne Dao prenait le morceau de François Zardy « Et si je m'énervais avant toi » en duo avec elle. Un titre qui prend hélas tout son sens lorsque l'on sait que la chanteuse est malade et qu'elle indiquait dans Paris Match en décembre dernier vouloir partir le plus vite et le moins douloureusement possible. veut que celle qui souffle sa 80e bougie aujourd'hui a réitéré en signant une lettre adressée à Emmanuel Macron dans le journal La Tribune à la fin de l'année. Je suis allée la voir de temps en temps, pas beaucoup, peu de fois, mais j'y vais de temps en temps et on communique par mail. Si est-il très dur de ne rien pouvoir faire pour soulager ses souffrances ? Si est-il très difficile ? Je trouve qu'elle ne mérite pas une fin comme ça vraiment, enfin, personne ne mérite une fin comme ça. Elle est vraiment dans une souffrance qui me peine énormément, a expliqué à ce sujet et avec émotion Étienne Dao ce lundi 15 janvier, à l'occasion de son passage dans l'émission en aparté, diffusée sur Canal+, lors duquel il est également revenu sur l'abandon de son père. Françoise Hardy, cette situation qu'elle redoute pour rappel, cela fait environ 20 ans que Françoise Hardy a reçu son diagnostic de lymphome. C'était en 2004, elle avait 60 ans. Depuis, sa maladie s'est aggravée. Alors que je souffrais d'un mal d'oreille et de problèmes d'audition, on m'a décelé une tumeur du cavome qu'il a fallu soigner avec des radiothérapies. Elles m'ont peut-être sauvé la vie, mais elles l'ont rendue définitivement cauchemardesque, révélaient-elles à nos confrères de gala début janvier. Interview dans laquelle elle se confiait également sur sa relation avec son ex Jacques Dutronc, le père de son fils Thomas. Je me suis sentie la plus heureuse quand ma relation avec Jacques a commencé. Quand j'ai su que j'étais enceinte car il m'avait été très difficile d'y parvenir. Quand Thomas est né, quand nous avons vécu ensemble tous les trois, a notamment déclaré l'interprète de Comment te dire adieu. Avant d'ajouter qu'elle ne supporterait pas le fait de le voir partir avant-t-elle. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !